bonjour à tous je poursuis la série de vidéos tutoriels sur xp sur cette nouvelle release cette update xp 1.14 la raison de cette sortie est en fait purement technique dans un premier temps car il y avait un petit problème qui était lié au fait que dans la version live 11.2.10 c'est une nouvelle version plus récente de max qui est intégré et un des objets utilisés dans l' xp visual avait l'api a changé provoquant une ouverture de chargement de modèle qui n'était pas souhaité donc voilà j'en ai profité pour implémenter quelques features dont le principal dont je vais parler aujourd'hui qui est le xp lsd lsd ça veut dire loudspeaker designer et en fait c'est un device qui va vous permettre de créer des templates custom correspondant à vos besoins dans vos projets j'en profite donc pour rappeler un peu le process de création d'un template custom que nous avions jusqu'à présent et c'est vrai que c'était pas forcément très intuitif disons c'était pas très compliqué mais ça demandait une certaine manipulation donc on va partir de de cette possibilité qui existe encore dans la version que nous avons et nous allons présenter xp lsd dans la foulée donc je charge rapidement les devices nécessaires au système ici vous voyez que vous vous rappelez qu'on load un template factory ou utilisateurs depuis les menus et il y avait la possibilité ici de dropper un fichier text file contenant des informations sur votre template dont le procès s'était expliqué ici il rappelait qu'il faut que ce txt soit fait en trois lignes comportant un nom du template le nombre de haut-parleurs et donc la position des parleurs sous forme d'une liste contenant les coordonnées polaires de chaque haut-parleurs ce qui nous donnait comme je proposais un exemple pour le le lab space à berlin les amis que je salue qui donnait ce type de txt donc en fait si vous avez bien suivi on prend simplement je vais l'enregistrer ailleurs comme ça vous allez voir enregistrer dupliquer et enregistrer sous voilà je le mette sur mon bureau tuto et je vais prendre ce fichier et le dropper dans ma dans ma petite fenêtre de custom donc si je la prends si je prends mon fichier que le drop ici on voit que ça crée mon template et ensuite je n'ai plus qu'à qu'à sauver space again et voilà j'ai mon nouveau preset utilisateurs qu'on retrouve ici donc forcément ça demande une petite manipulation surtout pour collecter les coordonnées polaires de chaque haut-parleur sachant que ce n'est pas en format cartésien donc il faut faire une conversion quand on les a pas j'ai bien qu'on sent que c'est pas très intuitif mais je voulais pas vraiment tout de suite intégrer un nouveau module qui aurait rendu plus complexe la compréhension du système mais depuis quelques semaines ou quelques mois j'avais commencé à travailler sur ce sur un nouveau device qui permettait de le faire de façon plus intuitif en utilisant toujours la librairie earcam spat et un des un des externes de la librairie qui est speaker config et donc que j'ai mis dans le xp sm xp lsd par exemple sm c'est ce qui nous permet de fusionner ou de des fichiers audio donc les xp lsd donc on va voir comment ça fonctionne on le charge le plus simple c'est de le mettre sur votre track engine et vous allez voir le fonctionnement est super simple première chose que vous devez faire c'est sélectionner le nom de haut-parleur de votre template de votre layout on peut dire 8 par exemple ensuite vous cliquez ici sur la fenêtre et vous allez ouvrir un panneau de configuration dans ce panneau configuration qui reprend la représentation historique de des du spat en fait c'est le même le même environnement on va voir à gauche qu'on peut rentrer les valeurs en coordonnées cartésiennes ou en valeur ou en données polaires ou alors on peut même le faire manuellement comme je fais ici je vais le faire simplement pour gagner du temps pour notre petite expérience mais vous comprenez qu'on peut qu'on peut aussi le faire à la main ici donc on peut faire un truc totalement farfelu juste parce que c'est c'est l'occasion de le faire une fois que vous avez terminé de préparer votre votre template vous pouvez fermer cette fenêtre ou la laisser ouverte peu importe vous allez lui donner un nom vous allez utiliser le bouton push et vous allez utiliser le bouton push et regardez bien la fenêtre ici quand je fais le bouton push on retrouve notre template un peu farfelu en espace 3d et il a tout de suite créé un preset utilisateur dans votre menu donc on peut se donc c'est super c'est super simple et ensuite bon vous suivez le processus vous a signé votre algorithme de spatialisation et voilà donc donc ça c'est assez cool ici vous pouvez afficher soit un grid circulaire ou un grid cartésien ça dépend aussi où est retrouvé et ensuite le bouton ici qui est le bouton reset si je clique sur reset voilà il n'y a plus rien on va voir pour terminer quoi servent les deux petites icônes qui est ouverture et enregistrement car par exemple si vous commencez à travailler sur un sur un template là ce coup ci on va prendre un 6 et avant de le push et en pris sept ou même si vous l'avez déjà push et vous allez peut-être vouloir le sauvegarder à noter que on utilise pour xp un format très réduit de trois lignes mais cette externelle du spat lui demande la lecture d'un fichier txt qui lui est propre et donc en sauvegardant ici en lui donnant un nom je vais pas donner my template je pense qu'il faut lui comme j'ai fait un reset il faut que je lui donne voilà ici je vais lui donner layout 2 et ici vous allez voir que quand j'ai fait en faisant ça j'ai sauvé un layout 2 au format spat un layout 2 au format xp format xp voilà que ultérieurement vous pourrez dropper ou donner à des amis ou faire ce que vous voulez ou le supprimer et il ya le format spat ici donc si je reset par exemple mon configurateur on va le réciter ici aussi si je l'eau de mon fichier spat en théorie alors c'était pas le bon parce que ça c'était la répétition que j'ai pris tout à l'heure voilà on retrouve mon mon léa de 6 au parleur j'ai sauvegardé donc en fait vous pouvez toujours revenir et travailler ajuster votre votre template après et le push est à nouveau en tant que 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 pré 7 ici je vais pas donner non c'est à dire que en fait dans la boîte de dialogue en fait qui s'ouvre il garde le nom mais en fait comme on a fait reset il fait un reset global mais pas de cette boîte cet objet du dialogue qui est un petit pas un petit souci de l'objet max mais en fait c'est quelque chose à savoir donc faut lui redonner un nom et si je le push ici on va l'avoir non aussi haut parleur tout aussi farfelu que les autres donc voilà c'est c'est je trouve un outil très complémentaire à l'xp engine qui va vous permettre peut-être de 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 gagner du temps sur sur votre set up il ya plus ou moins gros pas grand chose d'autre à savoir sur ce device c'est très simple une fois que vous avez terminé vous pouvez juste le supprimer dans les autres features de je les vois rapidement parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo précise pour ça dans les autres features que j'ai intégré à xp 1.14 vous savez si vous connaissez déjà l'environnement c'est que on travaillait avec un maximum de 16 sources objets pour une source pour une raison que peut-être je vais prendre le temps d'expliquer dans quelques minutes en tout cas sur cette version on est passé à 24 objets source alors si j'avais limité ce nombre d'objets source au début c'est d'abord pour pouvoir un peu doser la paix les performances du système et d'autre part c'est que vous savez que dans ableton on est fortement limité dans ce qu'on peut faire en termes d'edit de fixe média d'export puisque les tracts ableton sont stéréo donc même si on met beaucoup d'intention à faire des outils on rencontrera toujours une limite pour faire du mix pour créer une oeuvre ce qu'on pourrait faire avec un autre dos ou ce que vous pourriez faire en stéréo donc on est contraint quelque part à faire que du temps réel et il me semble que quand on doit faire du temps réel quand on peut pas exporter de source quand on peut pas exporter de fichiers audio notre capacité à pouvoir traiter énormément d'objets sonores offre un certain nombre de limites et il me semblait suffisant qu'avec ces sources on pouvait explorer presque ce qu'on pouvait faire au maximum avec xp dans ableton et dans l'audio spatial en général avec ableton maintenant je les poussé à 24 source car ce que je pense que finalement puisqu'on n'a pas vraiment de limites là dessus mon de 16 à 24 sommes ça me paraît encore raisonnable mais je vous encourage à bien réfléchir à réfléchir sur la sur l'outil que vous devez choisir en fonction de ce que vous devez faire si vous voulez créer un mix un mix immersif temps réel est ce que ableton est le bon choix sachant qu'on peut ne pas qu'on n'a pas de de bus multicanal mis à part le bus xp engine on va rentrer dans des processus d'export et d'accumulation de fichiers audio qui va rendre la création d'un mix dans ableton très très compliqué par contre le temps réel le son design la synthèse générative l'installation là on tombe dans un mode opératoire avec ableton qui est fantastique parce qu'on bénéficie d'un environnement qui est très perméable à l'assignement midi qui est très perméable à la synchronisation d'autres d'autres comment dire software applications en utilisant l'os et en utilisant max donc tout ce qui est temps réel si c'est on peut pour l'instant on fait mieux que les autres environnement les autres dow par contre pour le mix malheureusement l'environnement ableton aujourd'hui est beaucoup trop limité pour pouvoir venir faire par exemple de la synchro de la synchro alors certes on peut faire de la synchro avec quelques objets sonores 16 24 mai est ce que un mix immersif c'est que est ce que un mix et que de la production même immersif c'est que l'utilisation d'objets sonores comparé avec votre fonction de votre votre façon de travailler la prod en stéréo on va les exporter les sons on va les retravailler on va les éditer on va les couper et tout ça on va pas pouvoir le faire dans ableton donc ça c'est très limitant ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser xp ni 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 d'autres environ d'autres outils équivalents mais en tout cas dans le scope général il y a beaucoup de facteurs qui vont limiter l'utilisation d'un bolton dans la production de contenu fixe voilà de fixe mais par contre voilà je me répète un peu mais alors pour le son design pour créer de la matière qu'on serait pas capable inversement d'aller créer dans d'autres dos parce qu'on peut très vite mettre des faux très vite utiliser des des voilà des mettre en place des mouvements qui seraient plus compliqués à faire dans d'autres avec d'autres outils là là l'utilisation de de xp et d'ableton prend tout son sens donc cette analyse moi je l'avais conduite au moment où je travaillais l'outil et il me paraissait normal de que finalement pour faire ce genre de choses avoir plus de 16 objets sonores c'était un peu un peu insensé bon voilà maintenant c'est à 24 n'hésitez pas dites moi si ça vous si ça fait sens si vous avez je pense pas que j'irais beaucoup plus loin mais bon à voir réfléchir puis on espère qu'un jour ableton révise profondément son workflow ce qui n'est je crois pas à gagner pour l'instant voilà donc c'était une petite vidéo pour présenter ce petit nouveau petit nouvel ami xp les et j'espère que ça vous a plu et rejoignez nous rejoignez moi sur les réseaux sur instagram facebook et laisser des comments au besoin je mets d'autres informations descriptifs et vous souhaite une bonne journée